Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il était où Paul ? Au boulot. Il avait dû rester tard pour boucler quelques dossiers. Et depuis quand tu participes à la fête de Voisin toi ? Bah jamais. Mais il y a toujours une première fois non ? Bien sûr, mais de là à se saouler la gueule avec le vent très cher, très chic comme maman. Eh bien au contraire, très cher, très chic c'est très bien ma belle. Et puis en plus, arrête de faire ta moralisatrice là. Je t'assure que cette nuit là j'ai dormi comme un débit. Je te crois volontiers. Surtout après avoir rencontré ton voisin. Chut ! Pour un PTR de vent chiquissime. Je t'assure que c'est rien passé. On a beaucoup parlé. Du vin, de... Oui, oui, c'est ça. Oh merde ! Bah quoi, il y a le feu ou quoi ? J'espère que ça vaut le coup. Mais non, c'est Sophie. J'ai oublié qu'on avait rendez-vous. Ah oui, un autre beau prince. Ah oui. Mais quand est-ce que tu vas lui parler ? Mais il n'a rien à dire. On ne parle pas de ces choses là. Ah bah ça risque de durer longtemps. Ah non ! Chiante comme je suis ! Elle n'a pas fini par acheter les penches ! Écoute, je te l'ai déjà dit, il faut que tu parles avec elle ! J'ai déjà essayé mille fois ! Merci moi, je suis pour le moment. Ciao ! Michel ! Comment ça va ? Ça va, et toi ? Bah écoute, ça va, c'est... C'est bizarre, non, de se retrouver comme ça ? Oui, un peu. Et euh... Tu vas où comme ça ? Chez Sophie ? Bah Sophie, comment elle va ? Bah je suis pareil. Elle s'est mariée dans 6 mois. Avec Esteban ? Bien sûr, avec Esteban. C'est cool. Oui, c'est cool. Et toi ? Bah moi aussi. Et toi aussi quoi ? Bah je me marie. C'est... Dans 6 mois ? Dans un an. Dans un an. Euh... Bah c'est... C'est vraiment bizarre qu'on se retrouve comme ça. Je voulais t'appeler, tu sais, mais... Ça va ? Oui, ça va. Et... Il y en a eu pour aller ici ? Oui, c'est ça. Bah... On risque de se croiser souvent. Oui, on pourrait peut-être aller se boire un verre, hein, de ces quatre. On va pas. Eh, Luce ? Tu lui as dit ? Non. Sophie, tu lui as dit ? Non. Luce ? Je sais... Je suis chiante. Eh... Félicitations. Vraiment. Je suis contente pour toi. Je sais, merci. Ciao. Je sais, j'ai vu que tu venais pas. Tu m'as jamais vu pas. Qui je viens de rencontrer ? Luce. Tu m'avais dit que tu ferais un effort. Oh... Je m'en ai pied. J'ai pas les talons. Et puis, je suis François. Bah d'accord, c'est à cause de lui que t'es en retard. Tiens, mets-toi au moins un petit peu de rouge à lèvres. Il arrive avec Esteban d'une minute à l'autre. Quoi? J'aime pas l'avant-lieu. Tu me dis qu'il habite un bar-lieu, j'aime pas l'avant-lieu. M'importe quoi, t'es folle. Je suis pas folle. Imagine qu'un jour il me demande de ménager chez lui. Je suis pas folle de mon travail. D'accord, la parisienne, tu vas ménager chez toi. Ah non, ça non. Chez moi c'est petit. C'est tout petit. Il n'y a pas la place pour un mec. Chez moi c'est pas possible. Bah t'achètes une bagnole. Un galéré dessiné pour trouver où mes barres ? Non merci. J'aime pas les voitures. C'est pas écolo. Ça pollue. Ça pue. Conduit mes stress. J'aime pas conduire. J'aime pas les voitures et puis l'avant-lieu... J'aime pas. Bon lui t'exagères. Moi j'exagère. Oh lui t'exagères. C'est juste un apéro. Alors sois pas chiante, souris et puis voilà ils vont arriver. Je suis chiante. Oui t'es chiante. Pourquoi tu fais ça ? Moi je fais quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Ça fait un an que tu me fixes des rendez-vous avec des mecs que je n'ai aucune envie de rencontrer. Je me sens comme une vache dans le salon de l'agriculture. Avec des mecs de filles pour me mater les culs. Pour me toucher. Pour vérifier si je suis encore tendre. Et palper mes nichons pour boire sans plein de lait ou pas. T'arrête, c'est vulgaire. Je suis vulgaire. Oui, c'est vulgaire. J'ai c'est simplement petit. Ne m'aider à quoi ? Je sais que ça a été super dur et que tu voudrais oublier mais je pense que ça ne sert à rien de faire semblant là. Il faut tourner la page. Ça fait affaire deux ans que Michel est parti. Oh ! Michel. J'ai envie de tomber sur lui dans la rue. Mais quand ? Là, tout à l'heure. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? Mais toi rigoles là ! J'ai essayé de te dire tout... On s'en fout, raconte-moi ! Bah... Il va s'est marié dans ça non ? Dans ça non ? Mais... Mais toi ça va ? Oui ça va. Ça te fait quoi qu'il se marie ? Bah oui ça... Ça fait un peu bizarre. Oh ma chérie, tu as tellement blessé que tu n'ose même plus m'en parler. Ça ne sert à rien. Bah si je sais, je suis ton avis, j'étais là. Non tu ne sais pas. Je sais, il a été horrible avec toi mais... Mais non ! Il ne l'a rien fait. Je te mentis. A moi tu m'as menti. Mais pourquoi ? Parce que tu n'écoutes pas. Parce que tu n'écoutes jamais Sophie. Tu ne veux pas savoir. Tu ne veux pas entendre toi. Tu vis dans ton propre petit monde. Toi, Estevan, ton mariage à la con. Et tous les enfants que tu auras dans ta petite maison. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas. Arrête ! Ça va pas ou quoi ? Moi ? Moi je vis dans mon propre monde. Mais toi ? Mais toi ça fait un moment que je t'écoute râler. J'aime pas ci, j'aime pas ça. J'aime pas la banlieue. J'aime pas les voitures. J'aime pas basket club. J'aime pas comment ils se frangent. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas... J'aime pas les mecs. Ola la... Ola la la la. L nào Ola la la la. La 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 la. La la la. Ola la la la. Sous-titrage FR ?